Musique de générique Clap ! Bonjour ! Je suis extrêmement content de pouvoir vous proposer cette vidéo. Alors c'est pas parce que vous voyez mon décor que je vous ai fait un petit putaclic et qu'on va pas faire de sous-marins. Vous inquiétez pas, on va vraiment faire du sous-marin. C'est complètement dingue, ça fait des mois que j'essaye de préparer cette vidéo et je suis tellement content qu'elle sorte et que vous la voyez. Parce que ça a été une expérience vraiment cool, ça faisait longtemps que je voulais vloguer dans un sous-marin. Tout ceci a été rendu possible grâce à une vidéo sponsorisée qui arrivera dans quelques jours, dans quelques semaines que vous verrez. Et donc à ce moment là vous vous direz, ah d'accord, ok ça a servi à financer ça que vous voyez maintenant, d'accord ? Donc je suis parti à Curaçao, c'est une île dans les Caraïbes au large du Venezuela, ça appartient aux Pays-Bas. Oui, c'est n'importe quoi. Curaçao c'est une île qui est uniquement connue pour son alcool bleu, mais je vous expliquerai toute l'histoire et toute la culture de l'île dans une prochaine vidéo et c'est celle-ci qui sera sponsorisée. En attendant on va juste faire du sous-marin, donc je vais pas du tout vous parler de l'île, je vais juste vous parler de la sortie en sous-marin que j'ai faite, des deux sorties en sous-marin que j'ai faite. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si ce genre d'expédition complètement folle vous plaît, n'hésitez pas à vous manifester grâce à un pouce bleu. J'espère que je vais réussir un petit peu à vous faire voyager, à vous faire rêver dans cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable visionnage téléportation à Curaçao maintenant. Messieurs, avant de faire la plongée, on va faire un truc assez drôle, on va prendre ce petit gobelet, je vais écrire une connerie dessus et on va l'attacher au sous-marin. Et comme ça on va voir en descendant ce que la pression de l'eau va faire à ce gobelet. Et je pense qu'il va prendre tarif. Alors oui, c'est un peu nul comme expérience, mais ça me fait marrer. Donc c'est parti, décoration du gobelet en couple. Voilà, ça c'est une tentative de logo YouTube. On va accrocher ce gobelet sur le sous-marin et on va faire deux plongées, une très profonde et une un petit peu moins profonde. Mais je pense qu'il va prendre tarif. Mesdames et messieurs, ils sont en train de sortir la bête. Cette journée est normale. Putain de sa mère c'est stylé. On va passer aujourd'hui trois heures dans ce véhicule incroyable. Putain, l'intérieur c'est tout petit. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est petit mais ça fait vraiment foutu. C'est genre une cabine de téléphone à l'horizontale quoi, c'est minuscule. Alors en fait ça c'est un réservoir d'oxygène qui remplit des ballastes qui sont à l'intérieur du sous-marin. Et du coup ça lui permet de remonter à la surface sans utiliser les moteurs en cas d'urgence. Et même pas en cas d'urgence, en cas de remontée. Alors ça c'est pas le bruit de démarrage du sous-marin, je vous rassure. Ce putain de tractopelle de merde. Séquence épique et importante qui commence cette journée. Ok, ils sont en train de mettre le sous-marin à l'eau. Ils vont le mettre sur le petit quai et nous allons pouvoir embarquer ici. C'est parti pour trois heures dans ce sous-marin. D'abord une plongée normale, ensuite une plongée très profonde. C'est parti, ça a l'air petit là-dedans. C'est parti, l'entrée est extrêmement petite. Mais on y va. Au revoir. Ok, je suis en train d'entrer dans le sous-marin. Je me découvre pour la première fois. Waouh, c'est magnifique. Regardez, ça c'est le hublot principal. Je vais pouvoir m'allonger ici et passer trois heures à observer la nature sous-marine. Et puis bah vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la grande. Mais c'est quand même assez petit. Mais c'est pas grave. On va s'y faire, on va s'y faire. C'est parti. Au revoir. Au revoir. Très flippant comme plan. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est parti mesdames et messieurs. Je sais pas si vous me voyez bien. Je sais pas si le son de cette vidéo va être bien. Pour l'instant on est toujours à la surface. On va pas encore plonger. Alors le truc à savoir c'est qu'il y a une pressurisation de la cabine. Du coup on est à exactement la même pression. C'est une atmosphère. Donc c'est exactement pareil que sur Terre. Du coup tu peux faire du sous-marin et prendre l'avion juste après. Y'a pas de soucis. Comme il peut y avoir quand tu fais de la plongée normale en bouteille. Donc ça c'est plutôt cool. Ok on commence tout doucement à plonger. Là clairement la surface commence à être de plus en plus loin. Je vous rappelle que c'est la première plongée. Donc on va pas très très profond. Vous pouvez voir juste ici. On est à 80 pieds. Ça fait à peu près 20-30 mètres de profondeur. Ok donc là il commence à y avoir un petit peu de vie juste à côté. Et elle va allumer les lumières. Ça devrait être assez stylé. Là on a l'impression d'être assez près des rochers. On est quand même assez loin. Parce que du coup les distances sont complètement réduites par rapport à la réalité. Waouh ! Y'a les lumières qui viennent de s'allumer. Putain j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo HTC Vive quoi. Vous voyez les démos d'HTC Vive là où y'a la baleine et là où y'a le... Non vous voyez pas ? Bon ok bon bah ça ressemble. Ça c'est une éponge de mer. Qui a priori quand on va descendre beaucoup plus profondément. Va changer de forme et de taille. Intéressant ? Je trouve aussi ouais. On est de plus en plus profond. On est exactement à presque 300 pieds. Soit 100 mètres de profondeur. Et ça commence à être extrêmement sombre. Si je filme sur le côté. Je sais pas si vous voyez. Y'a presque déjà plus de lumière. Bon évidemment y'a les lumières du chemin. Mais y'a presque plus de lumière. Alors là. Ça c'est un truc assez fou. C'est qu'en fait la vitre qui est extrêmement épaisse. Pour maintenir notre vie tout simplement. Puisqu'il y a une pression de malade dehors. En gros là on est approximativement à 3 mètres de distance de ce qu'on voit. Alors qu'on a l'impression qu'on est à 2 centimètres et demi. Ok donc là elle va éteindre la lumière. Yes. Whenever you want. Ok. Le pilote vient d'éteindre la lumière. Et voici ce qu'il reste de lumière quand on est à peu près 150-170 mètres de profondeur. Il reste presque rien. J'ai vraiment hâte de faire la sortie où on va être à 1000 pieds. Parce qu'on voit déjà rien alors qu'on est même pas au quart de là où est-ce qu'on va aller. On est à 500 pieds. Waouh. Ce plan est incroyable. Donc en fait là ce que vous voyez c'est la méga descente. Là-bas il y a Curaçao là en bas. Ça descend jusqu'à une fosse qui fait à peu près 3 km. Et ça remonte jusqu'au Venezuela. Waouh. Ça par contre ça tue. Quand elle éteint les lumières comme ça c'est tellement flippant. Là ce qui se passe c'est que c'est assez triste. Parce qu'il y a une canade de bière au milieu de l'océan. Mais je sais pas si vous voyez sur l'écran mais elle est extrêmement petite. Alors elle est toute petite. Dites-vous que voilà c'est vraiment rétréci parce que là on la voit vraiment toute petite. Du coup les poissons qu'on voit qui peuvent nous paraître petits sont en réalité extrêmement grands. Et oui Jamy. Ah la vache c'est des crevettes ça. Genre ça c'est des crevettes ça. Ceci est des crevettes. Effectivement ça ressemble pas du tout à des crevettes mais c'est des crevettes. Waouh. Là on est sur une araignée tellement bizarre. Cette araignée fait extrêmement flipper. Bonjour je suis une araignée qui vit à 200 mètres de profondeur. C'est terrifiant. Ok en fait ça c'est un beau poisson mais c'est des gros enfoirés. En fait ces poissons ils sont pas censés être ici. Ils ont été incorporés par l'homme genre par un aquarium qui les a laissés tomber dans l'eau ou un truc comme ça. Ils sont pas du tout censés être là. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des gros bâtards. Et ils mangent absolument tout qui leur passe devant le museau. Même si effectivement et tu as raison de le noter les poissons n'ont pas de museau. Quoique celui-là on se demande quand même. Il y a quand même une sacrée sale gueule. Ça c'est un poisson assez ouf parce qu'il se camoufle parfaitement avec le sable. Je l'avais pas vu au début. J'ai l'impression que c'est un caillou mais pas du tout. C'est un poisson lézard. Oh la taille du truc. Ça c'est une éponge de mer aussi mais il faut aussi appeler le vagin des mers. C'est pas la seule vague de cette vidéo. Ah ouais là ça tue. Ah non c'est cela. Non je suis abusé. Ça tue ça tue ça tue. Il y en a partout. Il y en a partout. Mais c'est Nemo. Tu vois le début de Nemo quand ils sont bloqués dans leur petit village là. Ok là on est vraiment sur un truc abusé. Regardez. Avec un poisson à l'intérieur. C'est ouf. C'est ouf s'il se passe. Ouah putain le spectacle quoi. Ouah mais non. Putain yes. On est sur une putain d'épave. C'est marrant parce que cette épave ressemble énormément à notre souverain. C'est un putain de kiff quoi. J'ai l'impression d'être au début de Titanic là. Non mais là ce que je suis en train de filmer là maintenant. Là c'est abusé. Depuis que je fais Youtube j'ai filmé des choses abusées. On est d'accord. Mais là on est sur un scandale. Genre les épaves de bateaux ça crée un écosystème complètement dingue. Genre c'est là où il y a le plus de vie en fait. Franchement si je peux vous donner un conseil. Si vous avez un bateau jetez-le dans l'océan. Jetez vos détritus à la mer. Vraiment ça constitue des habitats naturels pour les animaux. C'est fantastique. Faux ! Oh qu'est-ce que vous voyez là c'est une encre qui est vraiment énorme. Et en fait ils ont disposé exactement la même encre sur le port. Et elle est assez énorme. On va remonter faire une petite pause et repartir pour une heure et demie de plongée. Mesdames et messieurs la première plongée est terminée. Et souvenez-vous on avait accroché à l'extérieur du sous-marin des petits gobelets. Vous vous rappelez ? Voilà ça c'est une tentative de logo Youtube. Donc on est descendu à 100-150 mètres de profondeur. Et je viens de récupérer les gobelets. Et je suis un petit peu choqué. Voici le même gobelet. Mais regardez ! Il est minuscule. J'en avais fait un deuxième où j'ai marqué deep dive. Ce qu'on va faire c'est que celui-là on va l'accrocher de nouveau au sous-marin. Et on va aller à 1000 pieds pour voir s'il rétrécit encore. Je pense qu'il va encore rétrécir. Mais c'est complètement dingue. Leur taille a au moins été divisée par 2 ou 3. C'est complètement fou. Ok mesdames et messieurs débriefing. Voici le gobelet qui a été à 300 pieds. Ça c'est un gobelet normal. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais attacher ces deux gobelets. Là j'ai dessiné le logo de Youtube avec 1000 feet. Donc 1000 pieds. Et donc on va l'emmener à 1000 pieds. Et celui-là aussi on va l'emmener à 1000 pieds. Et le résultat sera différent. Et on va voir la différence entre les deux gobelets à la fin de cette expérience absolument incroyable. On peut le dire. Et en fait je pense que celui-là il sera encore plus petit. Parce que comme il est déjà petit et qu'on va encore plus le compresser il va être extrêmement petit. Et celui-là il sera quand même très petit. Tentons cette expérience folle. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne seconde partie de vidéo. C'est parti pour la plongée extrêmement profonde. Alors mesdames et messieurs vous voyez les petits gobelets sont attachés ici. Et ils vont prendre tarif c'est parti. Ok mesdames et messieurs c'est parti pour la deuxième plongée. Nous allons aller à 1000 pieds. Alors 1000 pieds c'est quoi ? Ah non mais pour qu'on ait un petit peu de comparaison. 1000 pieds donc divisé par 3 c'est à peu près 300 mètres. C'est à dire à peu près la hauteur de la tour Eiffel. Donc tu prends une tour Eiffel. Tu la mets dans l'eau. Déjà clairement tu galères. On va pas se mentir. Une fois qu'elle est totalement immergée. Tu es tout en haut de la tour Eiffel. Donc c'est la surface. Et tu vas nager juste en bas. Et ça représente donc à peu près 300 mètres. Ce qui est absolument énorme. Et c'est la distance qu'on va parcourir en sous-marin. Voilà. Tu as les échelles dans ta tête ? C'est parfait. Attention pas les échelles pour grimper. Non non. Je te parlais d'échelles de... T'es complètement con quoi. Alors information importante. On va voir uniquement des espèces de poissons qui vivent dans des profondeurs extrêmes. Et en fait les gens qui font de la plongée en bouteille à 50-100 mètres de profondeur maximum. Ils ne voient jamais ces espèces. Ce qu'il faut savoir à la base c'est que ce sous-marin est un sous-marin scientifique. Il emmène des scientifiques, des chercheurs en expédition. Grâce à ce sous-marin il y a 21 espèces de poissons qui ont été découverts. Donc c'est complètement génial. Et autre anecdote assez nulle c'est qu'il y a Bill Gates qui était là il y a un mois. Il a fait un petit tour dans le sous-marin. Voilà il était... Il était juste ici. Ou là je... Je sais plus exactement où il était mais enfin il a fait un tour ici. On continue de descendre petit à petit. Nous sommes à 200 pieds mesdames et messieurs. La pression est à son comble. Quelqu'a de le dire mon de dieu. Je sais pas si vous voyez il y a une corde en fait qui est juste ici. Et en fait cette corde c'est un repère pour le pilote. Dès qu'il voit cette corde il sait que c'est le moment de descendre extrêmement profond. Au retour il faudra qu'il retrouve exactement ce même repère là. Parce que du coup naviguer... Je sais pas si ça se dit vraiment naviguer souvent. Évoluer dans un milieu sous-marin ça demande des repères en trois dimensions. Encore pire que quand t'as un hélicoptère ou quand t'as un avion. Parce que t'as plus aucun repère en fait t'es complètement perdu. Et donc du coup ils utilisent cette corde ou ils utilisent une encre ou une épave de bateau pour se repérer. Et pour savoir à quel moment ils doivent remonter ou aller vers l'est ou aller vers l'ouest etc. C'est plutôt intéressant je te cache pas. Ok il commence à faire vraiment très sombre donc on va allumer la lumière. Ok... Là ça commence à faire un peu film d'horreur quand même hein. Et on a passé les 500 pieds c'est incroyable. Actuellement le record de profondeur qu'on a fait sur la première plongée c'est 526 pieds. On va bientôt dépasser je pense. Une fois qu'on aura passé donc les 526 pieds et bien je n'aurais jamais été aussi profond de ma vie. Ok on vient d'éteindre la lumière on est à presque 700 pieds. Je sais pas si vous voyez dans la pénombre cette espèce de rocher là. Le pilote a trouvé des oeufs de requins. On va essayer de les voir mais je pense que dans la pénombre ça va être hyper chaud. On est en train de s'approcher et on est en train de chercher les oeufs de requins. Notre pilote a découvert il y a quelques semaines et il voulait voir à quel point ils avaient grandi. Vous voyez ces coraux c'est les seuls coraux qui peuvent survivre avec si peu de lumière. C'est la seule espèce de coraux qui peut survivre dans des conditions de lumière aussi pourries. Ah ouais lui il est en train de se cacher trop mignon. T'aimes pas la lumière bonhomme. T'inquiète on se barre on s'en va bientôt t'embête pas. Waouh il y a ton pote il cherche une cachette il y a plus de place. On te fait des bisous abonne toi. Abonne toi gros. Ça c'est un oeuf de requins. On sait pas quelle espèce mais on sait que c'est un putain oeuf de requins. Je te dirige mesdames et messieurs vers une nouvelle épave et cette épave elle est située à un petit bateau. 750 pieds c'est un petit bateau ok. Putain j'ai l'impression d'être un putain d'explorateur du Titanic mais vraiment. Alors c'est nul c'est une barque. C'est tellement magnifique c'est tellement câble. C'est paisible et c'est au fond de l'océan comme ça personne ne voit jamais ça. En fait il y a vraiment une sensation d'exploration. T'as vraiment l'impression de voir quelque chose pour la première fois. T'as vraiment l'impression de déranger un endroit qui n'est jamais dérangé. Ah oui il y a un poisson sous la barque. Putain il est pas petit hein. Il est à 200-250 mètres de profondeur et je peux vous dire que c'est pas un petit poisson. On est sur un beau bébé hein. Regardez moi ça. Je sens qu'on est sur un prédateur pas hyper sympa quoi. Allez c'est parti on se dirige vers un autre endroit. On va continuer de descendre. On est à presque 800 pieds. Ok ça c'est une anémone sautante qui en a de la chance elle va sauter. Allez saute fais plaisir. Fais plaisir à papa. Elle a pas du tout envie de sauter. Ça c'est une espèce d'oursin qu'on voit pas dans les eaux plus profondes. Ça s'appelle un... Enfin je sais pas si c'est la traduction que c'est ça exactement. Il m'a dit c'est un oursin crayon. On dirait qu'il y a des crayons. Ça a l'air assez piquant cette histoire. C'est assez dingue parce que les poissons en... Quand on est très profond ils fuient pas du tout. Ils sont juste totalement absorbés par la lumière. Ils ont pas l'habitude de la lumière du coup ils sont un peu tétanisés. C'est pour ça qu'ils fuient pas. Alors que les poissons en surface dès qu'il y a de la lumière ils se barrent. Le poisson qui est là c'est un poisson préhistorique. Il a quasiment pas évolué depuis extrêmement longtemps. Et c'est le genre de poisson qui vit uniquement à cette profondeur. C'est à dire 800 pieds. Il y a qu'ici qu'on peut le trouver. Et quand on fait de la plongeur en bouteille on va pas pouvoir voir ce genre de poisson. Alors que c'est stylé. Wow. Ok donc là on est sur une torpille de la seconde guerre mondiale. Tout va bien. Alors ça c'est une torpille du coup de la seconde guerre mondiale utilisée par les américains. Et c'est une torpille d'entraînement en fait. C'est quoi ce truc mais c'est fou. On dirait le bec d'un oiseau quoi. Vraiment c'est très impressionnant parce que on a l'impression d'être dans un autre monde. On a l'impression d'être en fait extrêmement dépaysant. C'est dingue. On a l'impression d'être dans un lieu mort. Il y a vraiment cette sensation que tout est mort. Alors c'est pas vrai c'est vivant mais c'est fou. Il y a une bouteille à côté d'une anemone. Et c'est beau. Enfin c'est horrible mais c'est beau. Cette image est belle. Mais non il y a un truc de ouf. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Je sais pas ce que c'est mais on est sur un Pokémon légendaire. C'est sûr. C'est énorme parce que là le pilote il m'a dit continuez de filmer ça. J'ai jamais vu ce poisson avant. Si je suis en train de découvrir une nouvelle espèce de poisson on est sur un délire. Ok on approche doucement de la barre des mille pieds mesdames et messieurs. On va les passer. On va les passer. Ça va être maintenant. Ça va être maintenant. Et on passe la barre des mille pieds. On est à 300 mètres de profondeur mesdames et messieurs. On est à une tour Eiffel de profondeur. Vous imaginez qu'on est en bas de la tour Eiffel et que maintenant en sous-marin on doit remonter jusqu'à la pointe de la tour Eiffel. Ok il vient d'éteindre la lumière et là par contre on voit vraiment plus rien. Et même avec le temps je suis pas sûr que les yeux s'habituent. On distingue quelques petites formes mais ça vient plutôt de la lumière du sous-marin. Et vous voyez on a nos petites lumières de sous-marin mais regardez l'obscurité comment elle arrive super vite. Et voilà on nettoie la mer. C'est génial. Ça prendrait un petit peu de temps si on faisait tout mais ça reste une bonne action. Nettoyage de la mer épisode 2. Aujourd'hui nous allons nettoyer une canette. Située à 600 pieds de profondeur. Ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir la ramener. Voilà on a fait notre devoir. C'est une sonde de température utilisée par les scientifiques sauf qu'elle a été oubliée. Du coup on a l'impression qu'elle est posée là genre servez-vous. Ok on va essayer de la récupérer. C'est assez chaud. C'est ouf. Ouais il l'a eu. Faut pas qu'elle tombe de l'autre côté. Ouais putain il y a eu. Yeah. Putain c'est ouf. Le nettoyage de l'océan. Le nettoyeur de l'extrême. Là on revient vers 200-300 pieds. Et il y a vraiment plein de vie alors qu'on était dans un espèce de désert où il y avait genre une anémone tous les 300 mètres. Et là on sent qu'on est revenu à l'endroit où il y a de la vie. C'est assez ouf. On arrive. C'est la fin. Ok on a terminé la plongée numéro 2. On va maintenant faire une troisième plongée où on va aller voir le Titanic. Ce n'est pas vrai. C'est bientôt la fin de la vidéo. On va quand même aller checker les gobelets parce que je pense que c'est très drôle. J'avais envie d'explorer pendant des heures les fonds marins. C'était vraiment cool. En plus on a un petit peu nettoyé l'océan donc c'était plutôt cool. Allez je sors du sous-marin et on va checker les gobelets. Au revoir véhicule. Tu es mon véhicule préféré je t'aime. Je viens de revenir de la deuxième plongée. On fait un petit comparatif. Nous avons notre gobelet de taille normale qui n'a jamais plongé. Ensuite il y a le deuxième gobelet. Deuxième gobelet lui il a fait que la première plongée. Il a pris tarif. Troisième gobelet qui a fait uniquement la deuxième plongée. Donc là vous voyez déjà qu'il a pris beaucoup plus cher. Il a rétréci encore plus que celui-là. Et celui-là il a tout fait. Il a fait les deux plongées. Il est pas beaucoup plus petit que celui-là mais par contre il a pris tarif. Cette expérience était-elle intéressante ? Moi je trouve que oui. Je vous le dis honnêtement je trouvais ça cool. Si tu as aimé l'expérience des gobelets tu peux laisser un pouce bleu. Je la referai jamais. Donc profites-en. Si vous voulez gagner un gobelet rétréci par la pression. Et bah vous le gagnerez pas parce que j'ai vraiment la flemme d'envoyer un gobelet quand même par la poste. C'est chaud. Mesdames et messieurs voici la bouteille que nous avons été chercher au fond de l'océan. Ça vous voyez comme elle est grosse. Ça c'est la sonde scientifique qui servait plus à rien. Je sais pas où est la canette. La canette elle doit être là. Ouais elle est là. Mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que ce genre de vidéo vous plaît. Et bien il y a un bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Je te parle pas du pouce rouge. Je te parle du bouton s'abonner. Tu peux cliquer dessus pour t'abonner. Voilà c'est simple. Et si tu es déjà abonné. Tu peux manifester ton contentement grâce à un pouce bleu. Voilà c'était vraiment une expérience absolument incroyable. Merci beaucoup de l'avoir suivi avec moi. C'est ce à quoi servent les vidéos sponsorisées. Puisque comme je vous ai dit il y a une vidéo sponsorisée qui va venir et qui a financé celle-ci. Parce que je vous cache pas que deux tours de sous-marins pendant trois heures ça coûte un petit peu cher. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem over. Bien évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.